Bon matin tout le monde, est-ce que je peux entendre? Alléluia! On vous souhaite la bienvenue à l'Église de Portail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous visitent ce matin, je suis pasteur Gaétan. Et j'ai l'honneur ce matin d'apporter le message de la parole de Dieu de la Bible. Et c'est le temps des Fêtes, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps des Fêtes, c'est toujours une période où on est censé être rempli, mais lorsqu'on se ramasse au mois de janvier, je me sens vidé. Mon compte de banque est vidé. D'ailleurs, on dit que la moyenne des Québécois va mettre de côté pour le temps des Fêtes, en moyenne, au-delà de 1000 $. Donc, pour les cadeaux, pour l'alcool, pour la nourriture, pour les parties. Et le temps des Fêtes, c'est difficile. Et moi, je vous fais une prophétie, beaucoup d'entre vous, au mois de janvier, vous allez être endettés. Et ce qu'il y a de particulier avec le temps des Fêtes, c'est que beaucoup, oui, on investit, on dépense, mais même on va s'endetter. Donc, il y a un problème. Deuxième problème, on parle d'un temps de réjouissance, paix et joie dans le monde, et on se ramasse au mois de janvier complètement épuisé. Avec plusieurs parties, les parties de bureau, parties de famille. Aujourd'hui, avec les familles, souvent, il faut que, bon, les parents sont divorcés, et les petits-enfants, quelquefois, ont quatre pères de grands-parents à visiter. On prend une semaine de vacances, mais on se dit que si on avait travaillé, on ne serait plus reposé. Une autre prophétie, en janvier 2013, vous allez être plus fatigués. Et également, vous allez être plus gros. Messieurs, ne dites pas ça à la femme à côté de vous, s'il vous plaît. Voici la prière au Père Noël de plusieurs, ou la liste de plusieurs au Père Noël. Je ne sais pas si on pourrait dire une liste ou une prière, ou quoi que ce soit, mais ça pourrait aller ainsi. Père Noël, cette année, je voudrais un gros compte en banque et un quart très mince. Essayez de ne pas inverser les deux comme l'an dernier. On aimerait avoir plus d'argent en janvier et être plus mince. La réalité, c'est que tu es plus gros et ton compte de banque est plus mince. Maintenant, ça l'amène à ma série de messages pour le mois de décembre. Le titre, c'est simplement « Noël n'est pas ta fête ». Noël n'est pas ta fête. Noël, et là, attention, c'est une grande révélation. Si vous nous visitez ce matin, vous allez dire « Wow, je n'ai jamais entendu ça ». Noël n'est pas ta fête. Noël, c'est la fête de Jésus. Amen. Noël, c'est la fête de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne demande pas beaucoup de choses à sa fête. Mes enfants demandent un iPod, un iPhone, un iPad. Jésus ne demande pas beaucoup de choses. C'est une bonne nouvelle. Donc, pas besoin de dépenser, pas besoin de t'endetter, pas besoin d'engraisser, pas besoin d'épuiser. Focus sur Jésus et tu vas être béni. Maintenant, si vous avez une Bible, je vous invite à aller avec moi dans Matthieu, deuxième chapitre, le verset 1 à 12. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas. Vous pouvez suivre sur les écrans. Si vous avez un téléphone intelligent, je sais qu'il y a plusieurs gens qui sont avec nous depuis peu. Vous pouvez avoir une version biblique. Donc, on vous demande de fermer la sonnerie, mais vous pouvez le garder ouvert. Pas de sonnerie et aller sur votre téléphone intelligent. Peu importe le support, l'important, c'est d'avoir accès à la Bible. Amen. Amen. Matthieu 2, deuxième chapitre, verset 1. Quand vous y êtes, dites « Amen ». Si vous n'y êtes pas, dites « Attends ». Jésus est allé à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et touche Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc les religieux de l'époque, pour leur demander où devait naître le Christ, le Messie. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Et là, on cite une vieille prophétie. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Verset 7. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. » « Puis les envoyait à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. » « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. » C'est une ruse. Hérode veut se débarrasser d'un autre prétendant au trône. On connaît l'histoire. « Après avoir entendu le roi, ils partirent. » « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. » « Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. » « À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. » Est-ce qu'il y a des gens, vous avez éprouvé une très grande joie lorsque vous avez connu Jésus? » « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. » « Se prosternèrent et l'adorèrent. » « Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. » « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Ce matin, j'aimerais parler de la fête de Jésus et dans le mois de décembre, je vais parler de différents éléments. On va parler de, justement, comment consommer, comment dépenser, comment faire des cadeaux dans le temps des fêtes, comment ne pas s'épuiser. On va regarder plusieurs principes bibliques très, très pratiques pour le temps des fêtes, mais premièrement, j'aimerais parler de la fête de Jésus. Et Noël, c'est fêter Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? On parle de la naissance de Jésus. Et Noël, c'est la fête de Jésus. Si tu enlèves Jésus de Noël, c'est comme du jus d'orange, pas d'orange. Tu ne peux pas enlever l'essence de Jésus. Maintenant, on regarde le roi Hérode lorsqu'il a appris que le roi, le Messie, le sauveur est né. La Bible nous dit qu'Hérode fut troublée. Maintenant, notre culture populaire est troublée par Jésus. D'ailleurs, regardez, dans le temps des fêtes, les postes de radio qui vont jouer beaucoup de musique de chrétien, mais comment est-ce qu'on va évacuer Jésus? Comment est-ce que plusieurs chansons cantiques qui donnent gloire à Jésus vont être enlevées? J'écoutais la télévision cette semaine et je voyais une publicité où on parlait des 50 plus belles chansons québécoises. Et quand on regardait les titres, il n'y avait à peu près rien qui parlait de Jésus. Le traîneau de neige, Petit Papa Noël, c'est peut-être très bien, mais je pense que la raison de la saison, c'est Jésus. J'étais dans un magasin avec ma femme la semaine dernière et je disais à ma femme, regarde chérie, la crèche est super belle. Et quand on a regardé la crèche, tout le monde y était, sauf Jésus. Et il y a des magasins qui mettent des crèches, mais qui enlèvent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est troublant. Maintenant, ce qui arrive, c'est que souvent, même pour des chrétiens, des gens qui disent suivre Jésus, qui sont disciples de Jésus, si on va être honnêtes, souvent, à l'approche de Noël, on se comporte comme si c'était notre fête. Et on oublie que c'est la fête de Jésus. Et c'est pourquoi on a une petite bande-annonce. Habituellement, on la présente au début du message. Mais pour l'introduire, on a décidé de la présenter maintenant. Donc, j'aimerais vous présenter la bande-annonce à peu près 40 secondes de cette série de messages qui se nomme Noël n'est pas ta fête. m'aîm enregistrer les océrences. Sous-titrage Société Radio-Canada «Voici une grande nouvelle qui sera pour vous la source d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et c'est pour ça qu'on sourit à Noël, parce qu'un sauveur nous est né. Et je vais prêcher à eux. Finalement, non. On se réjouit parce qu'un sauveur nous est né. Amen. On sourit parce que nous avons un sauveur. Et souvent de fois, on se rend compte, oui, le magasinage, il y a toutes sortes d'études qui disent « Le magasinage, c'est comme une sorte de panacée, ça peut même être une drogue douce, puis la fête, ça, mais quand tout ça disparaît, il reste quoi si tu n'as pas Jésus? » Et c'est pourquoi Noël s'est célébré Jésus. Quand vous faites une recherche sur Google, est-ce que vous savez qu'il y a 6 millions plus de résultats pour le sapin de Noël que pour le Jésus de Noël? Il y a 3 fois plus de résultats pour le Père Noël que pour Jésus. Et ce que je dis, Jésus doit être le numéro 1. Sans enlever le reste, Jésus doit être le numéro 1. Et c'est pourquoi Noël s'est fêté Jésus. Et le deuxième point, Noël s'est... Et je ne vous le dis pas immédiatement, quel est le mot-clé pour ceux qui étaient là la semaine dernière en 2013, Église de Portail? Quel sera notre mot-clé? Focus! Focus! Bien, deuxièmement, Noël s'est focussé sur Jésus. Si on veut focussé, première chose, commençons dès maintenant, focussons sur Jésus. Pour tous les profs de français, je le redis à chaque fois, je sais qu'il faut dire focalisé, mais focus sur Jésus, je trouve que c'est plus fort. Il y a plus de... Hallelujah! Il y a quelque chose de plus. Dans le focus. Maintenant, c'est intéressant parce que la Bible nous dit qu'une étoile va diriger l'image. Pourquoi? Pourquoi une étoile? Simplement, moi je crois que c'est le moyen de Dieu pour mettre le focus sur son fils. Jésus était le centre, est encore le centre, et Dieu est en train de te dire en mettant l'étoile en haut de la crèche que la vedette de Noël, c'est Jésus. La star de Noël, c'est Jésus. Le centre de Noël, c'est Jésus. La vedette des vedettes, c'est Jésus. C'est pourquoi moi je t'invite à focusser sur Jésus. Maintenant, je sais qu'on a plusieurs familles, des jeunes familles, on a des parents. Il y a une des tensions qu'on a en tant que parents, lorsqu'on arrive dans le temps de Noël, c'est qu'il y a une compétition, une rivalité entre deux personnages. Il y a une rivalité entre, d'un côté, Jésus et le Père Noël. Et on ne sait pas trop, on veut d'un côté donner le vrai sens de Noël à nos enfants, mais en même temps, il y a toute la magie, les cadeaux, l'imagination, et c'est très louable et on est un peu divisé. Maintenant, vous savez, moi je crois qu'il y a toujours trois catégories de personnes. Par rapport, par exemple, à la foi, et permettez-moi de le répéter pour nos amis qui sont avec nous pour la première fois, il y a ce qu'on appelle le relativisme. Aujourd'hui, notre culture va dire, tout est correct, tout est bon, c'est plusieurs religions un même Dieu, si c'est bon pour toi, fais-le. Et ça, c'est le relativisme, tout est relatif. De l'autre côté, il y a une autre catégorie de personnes qu'on retrouve beaucoup dans les églises qui sont des moralistes, qui vont mettre l'accent sur les valeurs, le bon comportement, un chrétien ne fait pas ça, un chrétien fait ci. Et en même temps, quand tu lis l'évangile, tu te rends compte que Jésus n'était pas relativiste. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a pas plusieurs vies. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais de l'autre côté, Jésus n'a jamais mis l'accent sur le bon comportement, parce que ceux qui avaient un bon comportement, ils l'ont mis à la croix. Les gens qui étaient moraux l'ont mis à la croix, les gens qui étaient éthiques l'ont mis à la croix. Ce que Jésus va dire, Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous donner des valeurs, pour vous donner une religion, pour vous donner un bon comportement. Je suis venu pour changer votre cœur et vous donner une nouvelle nature et vous transformer par le Saint-Esprit. Ça, c'est les trois catégories de personnes. Et je crois que ces catégories-là s'appliquent dans tous les dilemmes qu'on a dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec le Père Noël? Il y a trois attitudes. Soit que tu le reçois, soit que tu le rejettes, ou soit que tu le réhabilites. Maintenant, le problème, si tu reçois le Père Noël, sans faire de distinction, c'est lorsque tes enfants vont apprendre que le Père Noël est faux, ils vont te dire, est-ce que Jésus est également faux? Si on ne fait pas de distinction entre la réalité et la fiction, le problème, c'est qu'à un moment donné, nos enfants vont remettre en question, vont nous dire, oui, mais si tu me mentis sur le Père Noël pour préserver la magie, qu'est-ce qu'il me dit que tu ne me mens pas sur Jésus-Christ? Et c'est pourquoi juste le recevoir, ce n'est pas suffisant. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui vont juste le rejeter. J'ai entendu des gens dire, le Père Noël, c'est le diable. Encore une fois, moi, en tant que père, je ne veux pas que mes enfants soient pénalisés parce qu'on est chrétien. Je crois que parce qu'on est chrétien, on devrait avoir les gens, être les gens les plus bénis, et mes enfants devraient se sentir privilégiés de grandir dans une famille chrétienne. Et souvent, le problème avec les moralistes, c'est qu'on regarde l'Halloween, tout ce qui vient de la culture, l'Halloween, le Père Noël, on enlève tout ça, et nos enfants retournent à l'école, leurs petits amis ont reçu des bonbons, leurs petits amis ont été voir le Père Noël, ils ont vécu plein de choses, et leurs petits amis se sont déguisés, mais eux, on ne doit rien faire. Je pense que Jésus ne nous demande pas ça. Moi, je pense qu'on doit réhabiliter le Père Noël. C'est pourquoi ici à l'église, ce qu'on fait, dans le temps de l'Halloween, on fait une fête pour les enfants. Pourquoi on veut bénir nos enfants? On veut que les enfants se disent, « Hey, le meilleur événement au monde, c'est à l'église. » Moi, mes enfants, je me souviens, à un moment donné, il pleuvait, puis c'était la journée de l'Halloween, puis on avait fait une méga fête, puis je me souviens, mon fils m'a dit, « Hey, je suis content d'aller à l'église. » « J'ai pas besoin de parler. » Vous voyez, parce que pour lui, c'est un privilège. Maintenant, je ne suis pas en train de prendre position sur l'Halloween, je fais juste vous dire que le Père Noël, c'est la même chose. Les enfants aiment manger des cochonneries. Je connais même des adultes qui aiment manger des cochonneries. Je connais même des pasteurs qui aiment manger des cochonneries. Je ne les nommerai pas. Je te salue, Pasteur Phil, tu sais que je t'aime. Je dis ça comme ça. Et moi, je pense, réhabiliter le Père Noël, c'est quoi? Vous savez que le Père Noël, ça vient d'un vrai personnage, d'une vraie personne, d'un chrétien. Au troisième siècle, qu'on a appelé Saint-Nicolas. L'histoire du Père Noël, évidemment, il y a eu une grande évolution. Mais à la base, le Père Noël, c'est quelque chose de chrétien. Saint-Nicolas est un homme qui a un héritage qui était très riche. Et son plus grand exploit, c'est dans son village, il y avait un homme qui avait trois filles. Et ses filles étaient très, très pauvres. Et ses filles devaient commencer à se prostituer pour voir à leurs besoins. Parce que le père n'était pas capable de pourvoir aux besoins des filles. Et ce que l'histoire nous dit, c'est que Saint-Nicolas, c'est un homme très, très, très humble. Donc, pendant la nuit, il est entré et il a déposé au chevet trois bourses avec de l'argent. Et c'est comme ça que le mythe du Père Noël a commencé. Si aujourd'hui, et dans l'éternité, lorsqu'on va être, tous les gens, les croyants vont être réunis, on ira voir Saint-Nicolas, celui qui est devenu le Père Noël, on va le prendre. OK? Puis, je vous le dis, vous me le rappellerez au ciel. OK? On va le prendre et on va lui dire, c'est quoi le focus de Noël? Il serait le premier à déclarer, le vrai Saint-Nicolas, le focus de Noël, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut juste faire la distinction entre le réel et la fiction avec nos enfants, et même nous. Le défi, souvent, c'est qu'on ne fait pas de distinction, il faut faire une distinction. Mettez-vous à la place de nos enfants. On leur enseigne plein de choses, mais on leur donne des héros. Regardez les héros des enfants. Tarzan vivait à moitié nu. Cendrillon rentrait dépasser minuit. Pinocchio n'arrête pas de mentir. Aladdin, le roi des voleurs. Batman roule à 320 km heure. Blanche-Neige vit avec sept gars. Le petit chaperon rouge désobéiait sa mère. Astérix se dope à la potion magique. Ah, puis plusieurs d'entre vous, vous avez été voir le dernier James Bond. Vous savez que dans 22 films, James Bond a eu 75 rapports sexuels avec 53 femmes différentes. C'est pas la vraie vie. Mais parce que lui, c'est un espion qui sert sa majesté, il peut le faire. Il faut faire la distinction entre la fiction et la réalité. Vous savez, c'est non seulement pour nos enfants, il y a des adultes qui ne font pas la distinction entre la fiction et la réalité. Et même des ados. Quel est le film de l'art à part James Bond présentement? Twilight. Et regardez, il y a un phénomène présentement à travers le monde. où, et c'est documenté, et ce n'est pas chrétien, c'est sur toutes sortes de sites de médias, il y a dans la pratique sexuelle ou amoureuse des jeunes, et je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis juste que c'est un phénomène assez marqué pour qu'on en parle. Une des choses qui arrive beaucoup, c'est, de ce mort jusqu'à temps qu'il y ait du sang, et des jeunes vont dire, nous on aime ça avoir du sang dans la bouche lorsqu'on s'embrasse. Et encore une fois, des jeunes qui font, il y a comme une part, on ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. Et vous dites, oui, mais c'est des jeunes. Il y a plein de monde ici que vous avez écouté Occupation 2, et vous croyez que c'est vraiment une belle histoire d'amour? Vous achetez les magazines, vous avez suivi ça? Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas la vraie vie, ça? Télé-réalité, ce n'est pas une télé-vérité. Même il y a des gens, et je pourrais continuer longtemps là-dessus, juste à voir que la pornographie, combien de gens voient la pornographie et pensent que ça, c'est la vraie vie, qu'un rapport sexuel, c'est un film porno. Il y a des gens qui pensent ça. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, on doit faire la distinction avec nos enfants de dire, OK, il y a le Père Noël, l'imagination, tout ça, mais ça, c'est de la fiction. Et il y a une personne à Noël qui est vraie, qui est le centre, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, excusez-moi, va dire la chose suivante. À une époque, comme aujourd'hui, où les gens doivent distinguer entre la fiction et la réalité, voici ce qu'il écrit. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. L'apôtre Pierre dit, voici, ce qu'on vous raconte, il y a plusieurs fables qui circulent, il y a de la fiction, et c'est correct, les gens ont besoin de ça, mais faites la distinction, Jésus-Christ, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Moi-même, dans ma vie, je me souviens, lorsqu'un ami dans la cour d'école, j'avais 10 ans, m'a appris que la lutte WWF à l'époque, ce n'était pas vrai. J'étais traumatisé parce que pour moi, Hulk Hogan, c'était le plus fort du monde. Et quand je vous dis le défi fiction-réalité, un jour, mes enfants sont arrivés en me disant, « Hé, mon ami à la maternelle a perdu une dent, et la fée des dents est passée, puis il y a de l'argent. » Wow. Là, je me dis, mes enfants vont me dire, « Comment ça se fait, nous, on sert Dieu, puis on n'a pas d'argent? » J'ai eu un dilemme. Donc, ce qu'on a fait, j'ai dit, « Bon, on n'a rien dit, et quand mes enfants perdent une dent, on mettait un dollar. » Comme ça. « Je n'ai rien dit, je n'ai pas menti, j'ai mis un dollar. » Et là, à un moment donné, il y en a un qui vient me voir, et il me dit, « Hé, moi, je ne comprends pas, quand on perd une dent, nous, on a un dollar, mais moi, mon ami, il a cinq dollars. » Ok. Avertissement, tout le monde, est-ce qu'on peut s'en tenir à un dollar, s'il vous plaît? Entre nous. Ok, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de suivre votre budget, là. La réalité, mais on ne disait rien. Nous, là, on enseignait Jésus, puis on l'a juste laissé. Et un jour, j'ai un de mes enfants qui m'a dit, « Hé, est-ce que c'est toi, la fée des dents? » Ben oui, c'est moi. Pourquoi? Je n'ai pas inventé une grosse histoire, parce que je veux que mon enfant sache que lorsque papa dit quelque chose, c'est vrai. Puis une portion d'imagination s'amuse, tout ça, mais je veux bien m'assurer qu'il y a deux compartiments dans la vie de mes enfants pour justement distinguer. Je pense, encore une fois, alors qu'on revient à Noël, Noël s'est focussé sur Jésus, le Père Noël, c'est de la fiction, Jésus, c'est réel. Est-ce que je peux entendre en main? Amen. Le Père Noël donne des cadeaux, mais la Bible nous dit que Dieu a des dons, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul dit dans Romains que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est vous ce que j'aime le plus avec Jésus. Pour recevoir des cadeaux du Père Noël, tu dois être sage. Jésus dit, je suis venu pour des pécheurs. Et peut-être qu'on peut dire à nos enfants, si tu n'es pas sage, le Père Noël ne te donne pas de cadeaux, mais ce qui est bien quand tu n'es pas sage, c'est que le seul qui peut te pardonner, c'est Jésus-Christ. Et encore une fois, le Père Noël, c'est saisonnier. Je me souviens, cet été, en plein mois de décembre, de novembre, je vais tous les faire à reculons. En plein mois de juillet, j'arrive à l'épicerie, et la thématique, c'était le Noël du campeur. En bermuda, en t-shirt, le Noël du campeur, ça ne fonctionne pas. Jésus est toujours pertinent. Même la Bible nous dit que Jésus, son œuvre, il a dit, tout est accompli. Le Père Noël, à chaque année, doit refaire. Jésus le fait, il est mort à la croix une fois pour le pardon des péchés, et ça a un impact éternel. Et alors que souvent, on essaie de se mettre dans l'esprit des fêtes, la bonne nouvelle, c'est que dans Jésus-Christ, on n'a pas besoin de se mettre dans l'esprit des fêtes, il a mis l'esprit de Jésus des fêtes en nous. Si vous êtes toujours là, dites un dernier Amen. Je dis un dernier pour ce point-ci. Noël s'est fêté Jésus, Noël s'est focussé sur Jésus, Noël s'est espéré en Jésus. Verset 10. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Présentement, c'est quoi la grande attente dans la culture populaire? On l'attend pour le 21 décembre 2012. La fin du monde. À cause d'une vieille prophétie maya, les gens, on en parle, on en parle, et moi, je veux juste vous encourager, on va être là le 24, on va être là le 23 décembre. Faites-vous-en pas. On a des projets pour la nouvelle année, on n'est pas inquiets. Mais on était, on regarde, puis dans la culture populaire, la plus grande prophétie, l'attente, c'était justement, présentement, c'est les mayas. Mais il y a 2000 ans, il y avait une grande attente. Dans le Proche-Orient ancien, dans l'Antiquité, la plus grande attente que les gens avaient, même les gens qui n'étaient pas d'Israël, il y avait une attente qu'un Messie, qu'un grand roi était pour naitre en Israël. Et on a des traces de cette attente au niveau des, dans des documents historiques, par des Romains. Maintenant, les mages ont une grande joie. Pourquoi? Parce que finalement, leur attente est exaucée. La prophétie est accomplie. Le temps de Noël, c'est espérer en Jésus. C'est croire que tout est possible. C'est un paradoxe parce qu'on est dans un monde où on veut un Noël parfait. Est-ce que vous savez qu'un tiers des gens vont vivre la déprime dans le temps des Fêtes? Est-ce que vous savez que le pic du taux de suicide arrive entre Noël et le jour de l'an? Alors que c'est censé être le fondement de l'espérance de l'humanité, c'est là où il y a le plus de gens découragés dans l'année. Pourquoi? Parce que Noël réveille des choses en dedans de nous. Noël, c'est inscrit en dedans de nous que Noël doit être parfait. C'est la famille, c'est la nostalgie. On veut un Noël parfait et la période des Fêtes réveille les blessures du passé, réveille les manques du présent, réveille les peurs du futur. Vous savez, on met tellement d'efforts pour avoir un Noël parfait. On veut une décoration parfaite. On veut la robe parfaite. On veut le cadeau parfait pour la personne parfaite. On veut que tout soit parfait. La réalité, c'est que c'est jamais parfait. Et on se met beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Moi, le premier, je fais, on fait la nourriture à la maison puis on veut accueillir, on veut accueillir. Puis on arrive, on reçoit des gens et on est stressé. Et moi, je suis marabout et je ne suis pas de bonne humeur. Parlez-moi pas. Je me prépare pour l'esprit des Fêtes. Mais c'est complètement ridicule. Hier, je pars avec les enfants pour acheter le sapin. C'est censé être un beau moment. Moi, je regarde des films de Noël, c'est toujours un beau moment. Et là, dans la voiture, finalement, il y a des réparations. Ça ne fonctionne pas. Il y a du monde partout. Et là, j'arrive pour acheter le sapin. Le sapin, je suis enragé. Le sapin, oui. Ce n'était plus un sapin, c'est un chapin. Maintenant, on veut mettre l'accent sur la perfection de Noël. Moi, je veux juste vous encourager. Le premier Noël était très imparfait. Au-delà du mythe qu'on s'est fait de Noël, est-ce que vous réalisez que le premier Noël, c'est une fille mère qui est enceinte? C'est une adolescente qui est enceinte qui va devenir fille mère. Elle doit faire 150 kilomètres de nord au sud pour se rendre à Bethléem, à dos d'âne. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles. OK? Puis imaginez, son fiancé Joseph. Elle lui dit, « Non, inquiète-toi pas, c'est un ange. Je suis fidèle. Moi, si ma femme m'arrive enceinte et elle me dit que c'est un ange, mettez-vous à leur place. Et là, on arrive et imaginez, Joseph arrive et Joseph, comme tout homme, on veut le meilleur pour notre famille, il arrive et là, il y a eu une révélation. Ils le savent que c'est le Messie. Il n'y a pas de place pour eux. Ils sont obligés d'aller dans une étable. Mettez-vous à la place de Joseph. Moi, à sa place, je me dirais, non, mais c'est incroyable, là. J'aurais dû m'organiser, on aurait dû se préparer, on aurait dû booker sur Internet, on aurait dû faire quelque chose, et là, on pense que Noël, c'est un beau Noël. Ce gars-là est un charpentier. Puis, Joseph peut te monter une maison, il peut construire des mâbles, c'est son métier. Puis, il est pris dans une place où il y a des animaux, il prend son bébé qui est censé être le Messie puis il le met dans une mangeoire. Donc, arrêtez-moi le Noël parfait, c'était tout sauf un Noël parfait, le premier Noël. C'était un Noël où il y avait une crise personnelle, une remise en question. Joseph, est-ce que je fais la bonne chose? Marie, est-ce que je fais la bonne chose? Une crise spirituelle, imaginez, là. C'est le fort de le plan de Dieu, la Vierge sera enceinte, mais quand c'est toi, puis tout ce que ça l'implique, puis ta réputation qui s'allie. Seigneur, si je suis seulement, si justement je suis une femme à part, pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Crise de couple. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait peut-être pas une petite voix continuelle dans la tête de Joseph qui lui disait, « Hum, t'as peut-être rêvé ça, mon ami. » Crise conjugale, crise familiale, on retourne au village. Moi, je veux juste t'encourager, si ton Noël n'est pas parfait, puis je te prophétise qu'il ne sera pas parfait parce qu'il n'y a rien de parfait à part Jésus, juste relève la tête parce que c'est ça, Noël, c'est enlève-toi de la pression. Enlève-toi de la pression. Il y a des gens ici qui t'ont divorcé dans la dernière année. « Ton Noël ne sera pas pareil. » Il y a des gens, vous êtes encore ensemble mais vous parlez de divorce et vous vous demandez, vous posez la question, « Est-ce que c'est le dernier Noël qu'on passe ensemble? » Les gens, vos enfants, il est arrivé quelque chose dans l'année, ils ont mal viré, vos enfants ne sont peut-être pas avec vous, vous posez la question, « Quelle sorte de Noël que ça va être? » faites face à la maladie. Peut-être que tu viens d'apprendre que tu as perdu ta job ou peut-être que tu ne sais pas si tu vas garder ta job puis peut-être que tu vas vivre Noël et que tu ne sais pas si tu vas garder ta maison. Mais moi, je veux juste t'encourager, Jésus est venu pour ça. Le premier Noël n'était pas parfait. Permettez-moi de faire aussi une parenthèse. Ce matin, on a des gens qui sont parmi nous, la communauté tongolaise du Canada. Des gens qui ont décidé, donc des Africains ont décidé ce matin-ci, de venir à l'Église pour, un, se rappeler qu'ils ont perdu des gens et juste pour avoir un support spirituel et être encouragé. Et je pense que c'est un bel endroit pour les présenter. Pourquoi? Parce que des gens qui ont perdu des bien-aimés et leur Noël ne sera pas parfait, comme chacun d'entre nous. Donc, si c'est votre cas ce matin, donc les gens de la communauté tongolaise, est-ce que vous pouvez vous lever? On me dit qu'on en a quelques-uns avec nous, là où vous êtes. Donc, on veut les accueillir. Merci d'être là ce matin. Vous pouvez prendre place. À la fin, j'aimerais prier avec vous. Donc, c'est des gens qui ont dit, en ce matin, donc, au début décembre, on veut aller dans une église, on veut recevoir un support spirituel, on veut qu'on prie pour nous, donc on est content de le faire parce que c'est ça l'Esprit de Noël. Amen. Donc, Jésus est le centre de Noël. Noël, c'est quoi? C'est fêter Jésus, c'est focusser sur Jésus, c'est espérer en Jésus. Noël, c'est couronné Jésus. Verset 11. Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent. Imaginez, là. Ces mages sont habitués de côtoyer les rois. Ça prend de la foi pour voir dans ce petit enfant le roi des rois. Et ces gens-là ont couronné Jésus. Ces gens-là ont vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. C'est un peu comme si ce matin, la reine d'Angleterre était en voyage à Montréal et décidait de venir à l'église de Portail. Et pour ne pas être reconnue, elle a mis une paire de leggings avec un beau chandail avec un loup et un chapeau. Et là, elle vient à l'église. La majorité d'entre nous, on ne la reconnaîtrait pas. Et c'est un peu comme ça. Dieu n'aurait pas envoyé son fils avec des éclairs le tonneur, mais il a choisi que son fils s'inquiète. comme un petit enfant qu'il grandisse humblement afin que ceux qui ont véritablement la foi puissent le reconnaître. Et c'est un peu comme si la reine était parmi nous et là, ce matin, on chante et dans la louange, Jésus touche son cœur et elle décide de donner sa vie à Jésus et décide de l'adorer. Et lorsqu'elle commence à adorer Jésus, elle l'adore comme ça. Là, on la reconnaît. Un petit signe qui nous permet de la reconnaître. Maintenant, moi, j'ai appris ce matin qu'il y a un petit signe qui te permet de reconnaître que Jésus est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Ces hommes-là l'ont couronné. La Bible nous dit trois choses. Jésus-Christ est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas un roi parmi tant d'autres. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit plus, plus encore, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Tu enlèves Jésus, tout, tout, tout s'écroule. La Bible nous dit également que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Maintenant, le problème avec notre génération, ce n'est pas de couronner Jésus. Écoute-moi bien, des chrétiens qui n'ont même pas saisi cette vérité-là. Couronner Jésus, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent chanter que Jésus est le Roi. Le problème dans le couronnement de Jésus, c'est que si tu veux le couronner, tu dois accepter de te détrôner. C'est pourquoi l'Apocalypse nous parle des croyants qui reçoivent une couronne et vont lancer leur couronne à Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus trouble notre culture? C'est que pour le reconnaître Roi des Rois, tu dois reconnaître que ce n'est pas toi le Roi de ta vie. Pour le mettre sur le trône de ta vie, tu dois lui céder la place du trône de ta vie. Tu dois reconnaître que tout ne tourne pas autour de toi, que tu n'es pas le centre du monde, que le centre, c'est Jésus. Et que Dieu n'est pas là pour te servir toi, mais que Dieu t'a créé toi pour le servir lui. Et couronner Jésus, comme ces hommes qui l'ont couronné, se sont prosternés, ils ont reconnu qu'il était le Roi. Moi, je t'invite pour ce Noël 2012 à couronner Jésus, à reconnaître que Jésus est le Roi de ta vie et à lui céder la royauté. Souvent, nous voulons la puissance de Dieu dans nos vies. Si tu veux la puissance du Roi, tu dois reconnaître la présence du Roi. Et Noël, c'est couronner Jésus. Noël, c'est faire plus encore, c'est adorer Jésus. Non seulement, ils vont se prosterner et l'adorer. Les mots sont importants. Vous savez, on emploie des mots quelquefois dans la Bible, il y a des mots qui ont une force. Et souvent, on les emploie dans un contexte beaucoup plus faible. Par exemple, la Bible dit adorer. Il y a des gens qui adorent le chocolat. Tu peux adorer le chocolat et adorer Jésus, mais ce n'est pas le même verbe, ce n'est pas la même action. Est-ce qu'on est d'accord? Souvent, il y a des gens qui vont dire « Ouf! Aujourd'hui, c'était l'enfer! » La Bible parle de l'enfer et je suis certain que ta journée au bureau, ce n'était pas vraiment l'enfer. À cet égard, permettez-moi de vous dire que souvent, on a fait un mauvais marketing. Je l'ai déjà dit ici et je le répète, on a fait un mauvais marketing avec le ciel des chrétiens. Puisqu'on parle d'enfer, souvent, l'image dans la culture populaire, c'est que l'enfer, c'est le party, bar open, c'est là que ça se passe, alors que le ciel, c'est l'endroit où tu es un ange obèse avec une couche et une arbre dans ta main. Maintenant, ce n'est pas ça. Jésus a dit, et lit l'ensemble de ta Bible, Jésus a dit que le véritable party est avec lui pour l'éternité. L'enfer n'est pas le party, c'est ceux qui ont rejeté Dieu, et le véritable party est avec Jésus. Puis souvent, on a une image de Jésus, mon Jésus est le sauveur, il est le Seigneur, mais c'est quelqu'un en même temps qui sait célébrer. D'ailleurs, l'ensemble de l'éternité, le ciel, c'est quoi? C'est le party ultime de l'humanité. Vous voyez, Jésus même, lorsque Jésus marchait sur la terre, souvent, on regarde des films et on se laisse influencer. Par exemple, Jésus de Nazareth, tu vois Jésus qui est très stoïque. Il parle, mais quand tu lis la Bible, Jésus est un gars de party, même on l'accuse d'être avec les mangeurs et les buveurs. Jésus dit même, son premier miracle, qu'est-ce qu'il fait? Transforme l'eau en vin, on l'a chanté tout à l'heure. L'équivalent de l'eau transformée en vin, c'est 500 litres de vin à l'eau S.A.Q. Même Jésus va dire, lorsqu'il a pris la communion, il y a le pain et le vin, il va dire, je ne boirai plus de ce vin, juste que ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Et la Bible nous dit, les prophètes nous disent que c'est un lieu où il y a des danses, où il y a de la musique, où la meilleure musique du monde. Et si on a une impression que ça va être un endroit plate, moi je te dis qu'avec Jésus, c'est jamais plate, c'est le plus grand des parties. Maintenant, pourquoi je te dis tout ça? C'est que ça s'est rendu possible parce que Jésus est venu sur la terre. Les mages vont l'adorer parce qu'ils vont voir plus qu'un roi, ils vont voir Dieu. La seule personne que tu adores, c'est Dieu. Ils reconnaissent que ce Jésus-là, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est l'incarnation de Dieu. Une des histoires, un texte que j'ai lu qui m'a beaucoup touché, puis permettez-moi de vous le répéter, c'est Max Lucado qui explique un peu ce qui aurait pu se passer. Ce n'est pas dans la Bible, on imagine ce qui aurait pu se passer quand le Père envoyait son fils sur la terre. Et on peut imaginer Dieu qui appelle Gabriel. Vous savez, dans la Bible, il y a des anges qui sont au service de Dieu. Il appelle Gabriel et Gabriel arrive dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu, c'est un lieu lumineux, glorieux. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de fantastique, d'énorme, de génial, de formidable. Il arrive et avec ses ailes se cache probablement le visage parce que le rayonnement de la gloire de Dieu, c'est trop intense, c'est comme le soleil, tu ne peux pas regarder le soleil. Et Dieu dit à Gabriel, j'ai une mission pour toi, la mission la plus importante que je ne t'ai jamais confiée. Et peut-être que Dieu a pris comme une chaîne avec un petit récipient et lui a dit, voici, tu vas aller porter ça à quelqu'un sur la terre. Et au même moment, peut-être que la Bible nous parle de la même manière qu'un Dieu, il y a un ennemi spirituel qu'on appelle l'adversaire, Satan, Lucifer, peu importe le nom que tu lui donnes, et lui serait arrivé. Et l'inverse de Dieu, alors que Dieu, c'est la joie, c'est la gloire, c'est la paix. Maintenant, c'est toute la putréfaction, c'est la rébellion, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, le mal. Il approche de manière orgueilleuse, arrogante, et regarde Dieu et dit, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu, peut-être lui a répondu, c'est le temps pour le deuxième don à l'humanité. Deuxième don, j'espère que ton deuxième don va être meilleur que le premier. Qu'est-ce que tu as contre le premier don? Tu as fait une erreur, Seigneur, dans ton premier don. C'est que tu as donné le choix à l'humanité de te servir. Et c'est moi que l'humanité a choisi. En te rejetant, ils m'ont choisi moi. Mais maintenant, je vais remettre les pendules à l'heure et c'est une deuxième chance. Deuxième chance pour l'humanité. Je vais envoyer un don très précieux sur la terre. Tout ce que tu fais, je le pervertis. Tout ce que tu fais, je le détourne. Tu touches les cœurs, je les endurcis. Tu donnes la vérité, je l'obscurcis. Tout ce que tu fais dans ton plan du salut, je le contourne. Regarde ce que j'ai fait avec Joseph. J'ai fait en sorte que ses frères le livrent en Égypte. Regarde ce que j'ai fait avec Moïse. Il a été expulsé. Il y a-tu un Égyptien? Il a été banni. Regarde ce que j'ai fait avec David, justement, le père de la lignée messianique. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Regarde ce que j'ai fait. Ce que tu ne réalises pas, Satan, c'est que ton œuvre du mal est une plateforme pour ma grâce. Tout ce que tu fais, je le fais concourir au bien de ceux qui m'aiment. Oui, les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte. Pour moi, ça a été la provision afin que mon peuple ne puisse pas mourir de famine. Oui, Moïse a été banni au désert, mais ça a été sa formation spirituelle pour faire entrer mon peuple dans la terre promise. Et oui, David a commis l'adultère, mais ça a été une inspiration pour des centaines et des milliers de croyants au travers des âges où ils ont vu que ma grâce était surabondante. Amen. Maintenant, mais dans tous tes hommes de Dieu, tes femmes de Dieu, il n'y en a pas eux de parfait. Ils sont tous imparfaits, ils sont tous pécheurs. Tu ne peux pas t'en sortir ton plan et être un échec. C'est là que tu te trompes ce temps. Tu sais que ça en prend seulement un qui est parfait. Seulement un qui fait ma volonté parfaite pour racheter tout le monde. Mais qui? Moïse est imparfait, David est imparfait, puis quand je regarde sur la terre, ils sont tous imparfaits. Peut-être que Dieu a pris un livre comme celui-ci, comme la parole de Dieu lui a dit, Satan, tu vas lire le nom qui est là. Et Satan résiste et en regardant où pointe le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu, il a lu Emmanuel. Dieu avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas vraiment t'incarner, tu vas vraiment envoyer ton fils sur la terre? Tu n'iras jamais aussi loin. Tu n'iras jamais aussi loin. La terre, c'est sale, c'est mauvais, c'est le péché, c'est la mort, c'est la souffrance. Tu ne vas jamais permettre que ton fils quitte la gloire pour aller sur la terre. C'est ça ton problème, Satan, c'est que tu ne m'as jamais cru, tu ne me crois jamais. Et c'est le temps qui est venu d'envoyer mon fils. Et oui, il y a le péché, mais il va apporter le pardon. Oui, il y a la mort, mais il va apporter la vie. Oui, il y a la destruction, mais il va apporter la restauration. Et c'est comme ça que Dieu a probablement dit à Gabriel maintenant, il va porter le plus grand des cadeaux. Tu vas aller voir une vierge qui s'appelle Marie, elle va devenir enceinte. Tu as dit lui d'appeler son fils Jésus. Le temps du deuxième cadeau est arrivé. Et on va se rappeler de ce deuxième cadeau tout au long de l'histoire de l'humanité par une fête qu'on appelle Noël. Amen. Et Noël, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui s'est incarné quand on regarde. Et c'est pourquoi les mages vont l'adorer. Puis il y a des gens qui sont devant moi qui disent, oui, mais je n'ai pas besoin d'un sauveur parce que tu te dis que tu es une bonne personne. C'est drôle, aujourd'hui, on dit, je suis une bonne personne, mais de l'autre côté, on va dire, personne n'est parfait. Moi, je viens d'acheter une voiture, si le vendeur m'avait dit, tu sais, c'est une bonne voiture, mais elle n'est pas parfaite. Mais mon ami, l'erreur est humaine. Écoute-moi bien, l'erreur est humaine, non. Ce n'est pas l'erreur qui est humaine. C'est l'humain qui est une erreur lorsqu'il veut vivre sans Dieu. Et personne d'entre nous ne pouvait se pardonner. Écoute-moi, là, ta plus grande dette n'est pas sur ta carte Visa et Master Guard. Ta plus grande dette est envers Dieu. C'est pour ça qu'il envoie Jésus mourir à la croix pour toi. Maintenant, Noël, c'est tout ça. C'est adorer celui qui est Dieu qui a été fait sauveur. Si S. Lewis a dit la chose suivante, « Le Fils de Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne fils de Dieu. » Le Fils de Dieu est devenu homme afin que l'homme, afin que chacun d'entre nous puissons devenir fils et filles de Dieu. Je termine avec ceci. Noël, c'est beaucoup de choses. C'est fêter Jésus. C'est focusser sur Jésus. C'est espérer en Jésus. C'est couronner Jésus. C'est adorer Jésus. Mais Noël, c'est donner à Jésus. « Ils ouvriront ensuite leur trésor et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la mire. » Tout le monde est d'accord pour dire que Noël s'est donné. D'ailleurs, même, la moyenne des Québécois va donner une dizaine de cadeaux. On donne à tout le monde et c'est correct. Mais moi, j'aimerais te défier, t'inspirer, t'encourager à donner à une autre personne. Est-ce qu'on donne à Jésus? Et souvent, et là, je m'adresse à des gens peut-être que tu es chrétien depuis de nombreuses années, souvent, on vit Noël et on ne réalise pas que le centre, on le sait, mais on ne le vit pas. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment donné quelque chose à Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as vraiment abandonné, tu as vraiment cédé, tu as vraiment remis quelque chose à Jésus? Moi, j'aimerais t'encourager à te poser la question à Noël 2012. Qu'est-ce que je peux lui donner? Il y a des gens, tu es ici et tu penses que tes bonnes oeuvres, c'est ça que tu as besoin de donner à Dieu. J'aimerais te dire que tes bonnes oeuvres, Dieu n'en a rien à faire. Dieu ne veut pas tes bonnes oeuvres, Dieu veut ton cœur, il veut ta vie. Et souvent, savez-vous comment on se comporte avec Jésus? On se comporte comme dans les familles québécoises, il y a un jeu très populaire qu'on appelle, dans le temps des fêtes, qu'on appelle « J'en ai eu, j'en veux plus ». Vous savez c'est quoi? « J'en ai eu, j'en veux plus », c'est qu'on demande à tout le monde, de la famille, de prendre une vieille chose qu'on veut se débarrasser, sans valeur, et c'est un jeu. Et là, c'est à savoir celui qui va donner la chose la plus inutile. Et souvent, à la fois, si on ne réalise pas que Noël s'est donné à Jésus, si on ne réalise pas que Jésus est le centre et qu'on ne vit pas en conséquence, ce qu'on fait, si on dit « J'en ai eu, j'en veux plus », c'est-à-dire « on donne nos miettes ». Mais qu'est-ce que les mages ont donné à Jésus? Ils ont donné de l'or, de la mire et de l'encens, c'était le meilleur. Et si tu veux donner quelque chose à Jésus, tu dois donner le meilleur. Mais qu'est-ce que le meilleur? Jésus a dit la chose souvent. « Celui qui veut me suivre devra me donner sa vie. » Si tu veux juste donner des bébelles dans ta vie, laisse faire, Jésus n'est pas intéressé. Si tu veux recevoir tout de Jésus, tu dois être prêt à donner tout de ta vie. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu enseigner une religion. Jésus n'est pas venu dire « Voilà, pour tout recevoir ce que j'ai pour vous, venez puncher à l'église une fois, une fois de temps en temps. » Jésus n'a pas juste dit « Ajoutez un peu de moi dans votre vie. » Jésus a dit « Tu dois renoncer à tout ce que tu as et tu dois servir Jésus de tout ton cœur, de toutes tes tripes, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et si tu le fais, tu donnes quelque chose à Jésus. Et tu vas tout recevoir de lui. » En terminant, moi je veux te lancer l'invitation. Je veux te lancer l'invitation. Premièrement, des gens, alors que je te parle, le Saint-Esprit, moi je crois que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Ça dépasse le cadre d'un prédicateur, ça dépasse l'homéritique. On est dans le spirituel. Et il y a des gens, alors que je parle de donner à Jésus, il y a des choses qui remontent dans ton cœur. Et ça, je voudrais te dire, c'est le Saint-Esprit qui travaille en-dedans de toi. Il y a des gens, ça peut faire 20 ans que tu es chrétien. 20 ans que tu te considères disciple de Jésus. Moi, je prie que le Saint-Esprit suscite des choses que tu dois céder en ce Noël 2012. Des choses que tu dois remettre, que tu dois donner. Alors que tu dis, tu as donné ta vie, quelque chose de concret que Dieu te demande ce matin de lui remettre. Ça peut être une situation, ça peut être un péché, ça peut être un lien, ça peut être quelque chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu, ça peut être une situation autour de toi, ça peut être des gens. Moi, je t'encourage à donner à Jésus. J'aimerais défier des gens qui sont ici ce matin, première fois ou pas, à prendre la décision de suivre Jésus. Il y a à peu près une vingtaine d'années, dans une réunion comme celle-ci, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus. J'ai dit, des problèmes, d'une vie sans Dieu, j'en ai eu, j'en veux plus. Des peurs, des angoisses, j'en ai eu, j'en veux plus. Il y a des liens, des choses qui me tiennent captif dans mon passé, j'en ai eu en masse de ça, j'en veux plus. Des péchés qui me condamnaient, qui me culpabilisaient, de l'amertume, j'en ai eu de ça, j'en veux plus. Un manque de foi, une vie centrée sur moi-même, j'en ai eu, j'ai vécu pour moi en masse, j'en ai eu, j'en veux plus. Moi, je veux te défier ce matin, tu as eu une vie sans Dieu, à dire, j'en ai eu, j'en veux plus, à partir de maintenant, je veux une vie avec Jésus. Je veux la vraie affaire, je veux une vraie vie avec un vrai Jésus dans mon vrai quotidien qui répond à de vraies prières avec une vraie action. C'est ton cas ce matin, je veux juste te défier à faire un acte public. Comme les mages ont été publiquement vers Hérode, ils n'ont pas eu honte, je veux te défier. Je vais te demander simplement, c'est ton cas, à mon signal, juste de lever la main. Et je veux le dire immédiatement, ici, c'est un lieu sécure. Ce n'est pas une stratégie pour te compter, ce n'est pas une stratégie pour aller te voir, prendre ton numéro de téléphone, ce n'est pas une manière de t'embarquer dans une patente. Je te donne ma parole. C'est juste un signe devant Dieu. J'ai des gens, ce matin, tu es ici et tu sens qu'il faut que tu prennes cette décision de dire, Seigneur, je me reconnais comme pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un saugneur, d'un seigneur, je te mets roi de ma vie, je te couronne, je te donne ma vie, je veux être ton disciple et marche avec moi. Si c'est ton cas, je te demande de lever la main maintenant, simplement, là où tu es. Plusieurs mains se lèvent. Lève ta main, n'en pas honte, lève ta main. Sois fier de Jésus. Si tu veux que Dieu se tienne avec toi publiquement, fais-le maintenant. J'aimerais prier avec toi alors que tu gardes la main levée. Seigneur, je te remercie pour ces amis qui lèvent la main pour une décision, pour le don de leur vie, un don de foi maintenant. Seigneur, je te prie, alors que tu entends cette prière, que tu es présent dans leur cœur, tu es présent dans ce lieu, je te prie de les conduire, de les diriger. Seigneur, je te prie de les aider. Alors que plusieurs choses, peut-être que tu dises j'en ai eu, j'en veux plus, que par le Saint-Esprit que tu puisses faire une œuvre à eux. Seigneur, tu dis que celui qui se confie en toi, tu pardonnes ses péchés, tu changes sa vie et que oui, il y aura encore des défis, la vie n'est pas parfaite, mais tu seras avec nous. Seigneur, sois avec eux maintenant. Donne l'assurance du pardon des péchés, donne l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit que lorsque nous mettons notre foi en toi dans l'œuvre de la croix de Jésus, tu viens habiter en nous par ton esprit. Seigneur, je te prie en ce moment au nom de Jésus de le faire, non pas par un rite magique ou quelconque, ou une superstition, ou un rite religieux, mais simplement par une foi pure et sincère qui est mise en toi, de manière spirituelle, manifeste toi. Et Seigneur, je veux prier pour nos amis tongolais, je veux prier pour chaque personne ici qui dans la dernière année a fait face à la maladie, a perdu un proche, a fait face à des défis financiers, des défis émotionnels. Seigneur, dans ce Noël, alors que notre Noël ne sera pas parfait, nous voulons fixer les regards vers toi qui es parfait, qui fais une œuvre parfaite dans nos vies. Je prie que ce Noël soit un Noël de consolation, un Noël où il y ait de la réjouissance parce qu'ils se réjouiront en toi. Seigneur, je te prie pour un bond sur le cœur des familles meurtries, je te prie pour un miracle pour les couples qui parlent de divorce, Seigneur, je te prie pour les familles qui sont brisées, plusieurs vont se réunir et il n'y aura qu'un vide évident d'un membre de la famille ou de la parenté avec lequel on n'est plus en contact. Seigneur, je te prie que ce Noël soit également un temps de réconciliation. Peu importe ce qui sera fait ou non, je sais que tu seras présent avec chaque personne qui se confie en toi. Merci Jésus. Merci parce que tu es la raison de la saison. Merci parce que nous font se réjouir alors que les circonstances autour peuvent nous attrister. Merci parce que l'esprit Noël ne s'arrêtera pas après le jour de l'an. Merci pour ton œuvre qui est là et qui continue de jour en jour jusqu'à l'éternité. Et fais cette prière dans le nom de Jésus et ceux qui sont d'accord avec cette prière, est-ce que je peux entendre un grand amène et amène. Amen et amène. Je vais demander à la chorale de venir me rejoindre. Est-ce que vous voulez entendre un dernier chant de la chorale? Oui. Pendant qu'il se prépare, le dernier verset qu'on a lu ce matin, « Puis divinement vertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Notre culture veut commercialement nous influencer. Souvent, on peut humainement s'influencer. Moi, je prie que ce matin, tout au long de cette saison des Fêtes, que tu puisses être divinement inspiré, divinement touché, divinement porté, divinement édifié. Et la Bible nous dit que les mages ont retourné en Orient par un autre chemin. Vous savez pourquoi ce qu'on dit orienté? Ça nous vient des anciens qui, justement, s'orientaient vers l'Est, donc vers l'Orient. Et le dernier point ce matin, alors que la chorale continue de se préparer, Noël s'est fêté Jésus, Noël s'est focussé sur Jésus, Noël s'est espéré en Jésus, Noël, quatrièmement, s'est couronné Jésus, Noël, cinquièmement, s'est adoré Jésus, Noël s'est donné à Jésus, mais finalement, Noël s'est aussi se réorienter sur Jésus. Noël n'est pas ma fête et j'en suis très heureux. Amen. Noël n'est pas ma fête, c'est la fête de Jésus et c'est pourquoi je veux que cette saison soit une louange pour lui. Et la chorale va nous chanter Minuit Chrétien qui représente bien le message de Noël. Est-ce qu'on peut, une dernière fois, les applaudir, s'il vous plaît? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada